Mercredi 18 mars 2020 J'ai observé mon chat. Du haut de ses six ans d'existence, il avait compris comment se foutre des choses. J'ai écrit sur mon prochain livre, chose que je repoussais sous couvert de diffusion et d'administratif. Comme pour beaucoup de gens, la créativité est souvent étouffée par des choses que l'on s'impose. Alors il faut se donner les moyens. Malgré les obstacles. Malgré les personnes qui, des fois, essayent de se mettre dans votre chemin. Car au fond, il n'y a rien de plus gratifiant que d'écouter sa créativité. De s'adapter pour ne pas la laisser nous échapper. Et de conjuguer avec elle et les autres. Car la créativité ne vient pas sans les éléments extérieurs. Alors il faut s'en imprégner. Des fois, il suffit de se rappeler. Jeudi 19 mars 2020. J'ai regardé les polaroïdes que j'avais récemment pris. Les éléments que j'avais photographiés, comme mon emménagement, le village où j'ai grandi. De nuit comme de jour. Les ruelles ont toujours été vides. Alors je me réfugiais chez moi. A regarder par ma fenêtre. A voir les gens avec qui j'avais grandi. Et à emmener ce polaroïde là où les souvenirs vont. Et se créent. J'ai pris le temps d'écouter de vieux vinyles. Que je n'avais pas écoutés depuis longtemps. Des sons de Bach. Qui me rappellent mon enfance. Des balades américaines. Chantées en français par Lucille Pierre. Mais aussi Boné M. Qui m'a toujours aidée à créer et à me concentrer. Vendredi 20 mars. J'ai appelé ma famille. J'ai pris le temps de téléphoner à mes deux parents. Et à ma petite soeur qui était avec ma nièce. Et puis j'ai joué avec une fleur. Enfin. L'ombre de mon chat a joué avec une fleur. L'ombre de mon chat a joué avec l'ombre d'une fleur fanny. Dimanche 22 mars. A défaut de prendre un café en terrasse. J'ai profité du soleil depuis mon jardin. Pour la première fois depuis que je suis arrivée en Ecosse. Même sœurs. Chao. 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 Sous-titrage ST' 501